Sur les quelques 600 voyageurs coincés par les annulations de vols, près de la moitié ont pu être casés. Les hôtels étant désormais pleins, les solutions de logement viennent à manquer. ATN a donc activé son dispositif d'urgence. Près de 200 lits de deux camps dans le stock du plan Orsec ont été déployés à l'aéroport et au siège de la compagnie. Voyez ce reportage de Esther Cuneo. Brans le bas de combat hier soir au siège d'ATN. Plus de 100 lits sont déployés à la hâte dans les couloirs, les bureaux et la cour intérieure. Des lits d'appoints empruntés au stock du plan Orsec pour accueillir une partie des quelques 300 touristes encore bloqués en Polynésie. On se prépare à accueillir les passagers qui n'auraient pas d'hébergement à notre salle de restauration. On est en train de préparer les plateaux repas et puis les lipicots pour les héberger. Il y a une soixantaine de passagers qui vont être aubergés chez nos personnels. Et puis après, il y en a une cinquantaine à l'aéroport, il y en a à l'aviation civile. On est en train d'en monter 120 à peu près ici. Ce dispositif d'urgence, c'est la première fois qu'ATN le déploie au maximum de ses capacités. À l'aéroport, des touristes espèrent encore trouver un Airbnb, dont des familles avec des enfants en bas âge. C'est une situation, comme vous l'imaginez, qui est assez dramatique pour nous. Donc tout le monde est touché par l'impact que ça a et donc se rend disponible pour essayer de traiter au mieux nos clients. Puisque c'est un mouvement d'air tight in we, à nous d'assumer et de faire en sorte de minimiser l'impact pour nos passagers. Ce qui ne serait pas supportable pour nous, c'est de les voir errer dans l'aérogare pendant la nuit sans aucun couchage. Les touristes auront accès à tout le confort du bâtiment, dont les sanitaires et la connexion Wi-Fi. La cantine a également été armée et des plateaux repas commandés. Deux équipes de bénévoles se relieront la nuit pour apporter un peu d'assistance aux voyageurs et les orienter dans le bâtiment. Alors qu'une ultime proposition a été mise sur la table, la direction appelle le personnel en grève à la raison. Les autres syndicats nous ont précisé qu'ils seraient très attentifs à ce qu'on allait faire. Donc effectivement, on ne peut pas non plus hypothéquer l'avenir de la compagnie aérienne. Et on ne peut pas faire exploser la masse salariale d'une manière complètement déraisonnable. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'avenir de la compagnie. On considère vraiment que le temps des négociations a eu lieu. Et forcément, à un moment donné, les propositions sont ce qu'elles sont. Elles sont sur la table. Elles sont tout à fait honorables pour les deux parties. Elles sont respectueuses, bien sûr, pour la compagnie, de son avenir, qui est aussi ce qui est important pour nous. Les coûts directs et indirects sont difficiles à évaluer. Et puis, il faut regarder les coûts d'image. Honnêtement, en ce moment, on met tous les moyens qui sont possibles pour minimiser. Ça a été des vols d'affraitement, ça a été la mobilisation du personnel, ça a été de prendre en charge des nuits d'hôtel. De son côté, l'intersyndicale a juste fait savoir qu'elle se réunirait au plus tôt pour étudier sérieusement cette proposition. Ce matin, plusieurs touristes ont pu décoller pour la Nouvelle-Zélande sur un appareil d'air câlin affrété par ATN. Ce même appareil permettra aux clients, au départ d'Auckland, de rentrer sur Tahiti. Tous les regards se tournent désormais vers le gouvernement, et plus particulièrement vers le ministre en charge du tourisme et du transport aérien. Restez silencieux jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada